Durant trois heures à la chaîne de télévision nationale. Vous voyez bien, en dix ans, l'UFFS, autant que le parti d'opposition, n'a eu droit qu'à 180 minutes de temps de parole à la chaîne de télévision. Ça ne peut pas faire libération des champs politiques. Sur le plan sécuritaire, je pense que la situation est des plus difficiles aujourd'hui, même si quelques améliorations liées au fait qu'il y a eu des choses qui ont été accordées à un certain nombre de chefs de groupes armés. La réalité aujourd'hui sur ce terrain est faite de violences qui continuent de faucher des vues humaines. Les Algériens ne se sont pas aujourd'hui sécurisés, ni dans leurs biens, ni dans leurs personnes. Alors aujourd'hui, le UFFS n'en présentera pas de parti aux futures élections présidentielles d'avril ? Je pense que nous ne pouvons pas parler d'élection d'avril. C'est plutôt une formalité électorale réglée depuis... Le peuple algérien va être sollicité pour aller voter. Sur le plan officiel, il va y avoir une élection, mais tout le monde sait, on n'a pas le droit de ne voiler la face. Tout le monde sait que le jour où on a révisé la Constitution, bien avant la révision de la Constitution, mais le jour, le 12 novembre, le jour de la révision de la Constitution, c'était le moment où la volonté générale du système, je précise pas seulement la volonté d'un individu ou la personne de Bouteflika, mais la volonté générale du système a donc laissé le chef de l'État s'accorder le troisième mandat. Je pense que l'élection pour eux est une formalité administrative. Et Saïd Sadi, qui est le secrétaire général, le président du RCD, lui donc, qui n'est aussi pas candidat, en tout cas, l'une des raisons pour lesquelles il a contesté cette élection, c'est de dire qu'il n'y avait pas d'organisation internationale pour venir, pour la transparence. Il y a des organisations dépendant soit de la Ligue arabe, soit de l'organisation de la Conférence islamique, mais pas d'autres organisations type européennes. Ça vous inspire quoi, si vous êtes remarque ? À mon avis, la question ne se pose pas au niveau de la nationalité des observateurs. Plutôt, je pense, sans commenter la position d'un parti politique que nous respectons, mais avec qui nous ne sommes pas d'accord sur pratiquement la totalité des points, la totalité des sujets. Mais sinon, sur la question, aujourd'hui, une observation lucide, simple. Personnellement, je ne peux pas croire à la possibilité de protéger les élections en Algérie par une communauté internationale qui s'est montrée complice, incapable de protéger les vies humaines en Palestine. Soyons sérieux, nous ne pouvons pas, aujourd'hui, croire à la possibilité de faire protéger une urne par des observateurs internationaux alors que des enfants en Palestine sont en train de se faire massacrer sans qu'il y ait la moindre protection de toute cette communauté internationale, que ce soit par ces mécanismes de contrôle électoral ou que ce soit par ces mécanismes d'intervention en matière de protection de la population. La question des élections en Algérie, par exemple, a été capable d'agir en Bosnie et elle n'a pas agi en Palestine. Aujourd'hui, la question des élections en Algérie, il était, j'allais dire, malhonnête de nourrir l'illusion d'un possible contrôle international le jour même des élections. La réalité en Algérie est têtue, c'est que les élections n'ont aucun sens étant donné qu'il n'y a pas de liberté d'action, de liberté d'organisation, de liberté d'expression. Vous savez très bien que le pays est sous état d'urgence depuis des années et que cet état d'urgence a laissé se développer les lois, les institutions qui rendent aujourd'hui impossible dans les conditions actuelles le déroulement d'une élection. Restons à l'instant dans la vie politique algérienne. Beaucoup d'Algériens se disent pourquoi les partis de la mouvance démocratique, puisqu'on parlait de front tout à l'heure, pourquoi il ne faut pas un front démocratique, pourquoi ils ne s'entendent pas sur une plateforme minimum, pourquoi un centre de partis, donc vous, le RCD et j'en passe, pourquoi il n'y a pas peut-être une entente minimum sur un certain nombre de points et qui pourrait permettre de faire aussi avancer le pays et une force de proposition ? A mon avis, il faut arrêter de s'attribuer le titre de démocrate à tort et à travers. La démocratie, ce sont des valeurs, ce sont des convictions, ce sont des principes sur lesquels personne ne doit, à mon avis, jouer. Aujourd'hui, on en a fait du mot « démocratie » un bien vacant et qu'on se l'attribue à tort et à travers. La réalité du terrain. Fellen lui dit que c'est un parti démocratique.